Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon du français by Alex. Excusez par avance ma voix, je suis un petit peu enroué, je parle du nez. J'ai attrapé un rhume. Excellent exemple en plus de métonymie. Attraper un rhume, on utilise la cause pour parler de la conséquence. C'est une métonymie, je m'explique tout de suite. Comme d'habitude avec un nom barbare, on appelle ça un nom barbare en langage courant, en français. Ce nom barbare métonymie, et bien je vais essayer de l'utiliser pour en faire une leçon facile. Une leçon simple pour que vous compreniez pourquoi la métonymie c'est important de la maîtriser pour parler comme les français. Alors j'ai pris mes notes comme d'habitude, bien entendu la métonymie c'est quoi ? La métonymie c'est une figure de style qui consiste à employer un nom plutôt qu'un autre. Et ces deux noms ont un rapport logique l'un envers l'autre. Il y a un rapport, il y a un lien entre les deux. Ce sont deux noms qui sont liés par quelque chose, par une logique. Vous allez en fait comprendre tout de suite avec les exemples, et je vous en ai préparé sept pour aujourd'hui. Il y a plein de possibilités, il y a plein d'associations possibles, entre, on va dire des combinaisons d'ailleurs, entre ces deux mots. Le premier exemple sur les sept, c'est une combinaison entre utiliser le nom d'un auteur pour qualifier son oeuvre. Figurez-vous que j'ai gagné à la loterie nationale la semaine dernière. Eh bien oui, et je me suis offert un monnaie, le peintre monnaie, que tout le monde connaît j'imagine. Eh bien je me suis offert un monnaie, figurez-vous. Bon je vous le montre pas, il est dans mon salon. Je me suis offert un monnaie. Bon en fait je parle d'un tableau peint par monnaie, évidemment. Mais quand on dit je me suis offert un monnaie, ou on parle d'un monnaie, eh bien on parle de l'auteur pour qualifier finalement son oeuvre, la toile, la peinture, d'accord, ce qu'il a peint. On va dire un monnaie alors qu'en fait on parle d'un tableau peint par monnaie. C'est un parfait exemple de métonymie. Et je suis certain que vous vous êtes déjà fait la remarque en entendant un interlocuteur français parler comme ça, utiliser un nom pour finalement en qualifier un autre. Ce sont des métonymies, c'est très courant en français et en français parlé aussi. Deuxième exemple, on va utiliser le nom d'un lieu pour qualifier un objet, une chose. Un exemple très courant que je suis sûr vous connaissez peut-être. Au restaurant, hier soir, nous avons bu un excellent Bordeaux. Nous avons bu un Bordeaux. Le Bordeaux, vous connaissez, le vin, évidemment. Bordeaux c'est le nom de la ville. On se sert du nom du lieu, de la ville, pour qualifier quelque chose qui est d'origine de cette ville. Quand on dit un Bordeaux, on pense à quoi ? On pense au vin. Mais on n'a pas bu la ville. On est bien d'accord ? On a bu un vin qui vient de Bordeaux, de la région bordelaise. Au restaurant, hier soir, nous avons bu un excellent vin de Bordeaux. Sauf que, métonymie, il est très courant d'entendre, nous avons bu un excellent Bordeaux. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. On pourrait dire, au restaurant également, par exemple, utiliser le nom du contenant pour parler du contenu. L'exemple est certainement le plus connu. Nous avons bu une bonne bouteille au restaurant hier soir. On a bu un Bordeaux, métonymie. On a bu une très bonne bouteille, métonymie. On n'a pas bu la bouteille, on ne s'est pas mis la bouteille dans la bouche. On a bu le vin qui était à l'intérieur de cette bouteille. Mais, on va dire, en tout cas, on peut dire, nous avons bu une excellente bouteille. C'est très employé en français. L'exemple dont je voulais parler, qui est, je pense, le plus connu, c'est d'aller boire un verre. Ensuite, après le restaurant, nous avons rejoint des amis et nous avons bu un verre ensemble. Nous avons bu un verre avec eux. Encore une fois, on n'a pas mis le verre dans la bouche pour le boire. Non, on a bu le contenu du verre. Donc, on va employer l'expression boire un verre pour parler du contenu du verre, de la boisson qu'il y a à l'intérieur du verre. Une bière, un alcool, un jus de fruits, peu importe. Boire un verre, excellent exemple de métonymie. C'était le troisième, voici le quatrième. Utilisez le lieu pour parler des habitants de ce lieu. Une chanson très connue, chanson française très connue, Jacques Dutron. Vous connaissez le chanteur ? Jacques Dutron, Paris s'éveille. Il est 5h, Paris s'éveille. Allez taper ça sur Google ou sur YouTube. Chanson très sympathique, il est 5h, Paris s'éveille. Chanson très connue, parfait exemple de métonymie. Paris s'éveille. Ce n'est pas la ville de Paris qui s'éveille, ce sont ses habitants. Quand on dit il est 5h, Paris s'éveille ou telle ville et puis on rajoute un verbe. Marseille a été choquée de voir que blabla. Eh bien, on parle des habitants, évidemment, de la ville. Mais c'est une métonymie. On emploie le nom de la ville pour qualifier ses habitants, pour parler de ses habitants. Il est 5h, Paris s'éveille. Ça veut dire concrètement qu'à 5h, on commence à voir des gens marcher dans la rue. La ville s'éveille, mais ce sont surtout ses habitants qui commencent à sortir de chez eux. Le cinquième exemple. Dans le même genre, on va reprendre le nom d'un lieu pour qualifier la fonction de ce lieu. Exemple donc. Bercy a instauré de nouvelles réformes quant au taux d'imposition pour les entreprises. Bercy, c'est un quartier de Paris. C'est un quartier au sud de Paris. Bercy. B-E-R-C-Y. Bercy a instauré de nouvelles réformes. Figurez-vous qu'à Bercy, il y a un énorme bâtiment, un énorme immeuble qui est le ministère de l'économie et des finances. D'accord ? Donc c'est là que beaucoup de décisions relatives à l'économie et aux finances sont prises. Et on peut entendre, concernant les impôts par exemple, que Bercy a instauré de nouvelles réformes. Eh bien, on utilise Bercy. Bercy, c'est le nom du quartier. Ce n'est pas le nom du bâtiment, ce n'est pas le nom du ministère en soi. C'est juste le lieu où se trouve ce ministère de l'économie et des finances. Bercy a instauré blabla. Vous l'avez certainement déjà entendu aux informations par exemple, dans le journal, dans la presse ou à la télévision. L'Elysée a décidé que blabla. L'Elysée, c'est là où il y a le président de la République. D'accord ? Là où il vit s'il le souhaite, mais en tout cas là où il travaille. Quand on dit l'Elysée, ça veut dire l'exécutif, le pouvoir. L'Elysée, c'est le nom du bâtiment. Encore une fois, c'est le nom du lieu. On l'utilise pour parler du pouvoir, en l'occurrence, de la fonction de ce lieu. On peut entendre l'Elysée, on peut entendre n'importe quel capital pour dire que l'exécutif de tel pays a pris telle décision. Washington a décidé que, on peut dire la Maison Blanche a décidé que, on va pouvoir dire Bercy. Parler du ministère de l'économie et des finances, on va pouvoir parler de l'Elysée, etc. Sixième exemple, les amis, l'organe pour parler de la fonction de cet organe. Je m'explique. Une maîtresse est dans la forêt avec les enfants de la classe pour une promenade à l'automne pour écouter le brame du cerf. Le brame du cerf, c'est le cri, entre guillemets, du cerf pendant la période des amours, des cerfs. Eh bien, la maîtresse va dire aux enfants, tendez les oreilles, les enfants, vous allez entendre le brame du cerf dans la forêt. Tendez les oreilles, ça veut dire écouter, écouter attentivement, d'accord ? Tendez les oreilles, donc on parle de l'organe, l'oreille, finalement, pour parler du fait d'écouter de manière attentive, ok ? Écoutez de manière attentive, les enfants, tendez les oreilles. C'est une métonymie qu'on peut entendre très souvent en français. C'est l'utilisation d'un organe pour parler de sa fonction, de cet organe. Et j'en ai un septième exemple pour vous, les amis. Mais il y en a encore beaucoup d'autres, j'ai juste réduit pour ne pas faire une leçon trop longue. Mais si vous en voulez d'autres, dites-le-moi en commentaire et n'hésitez pas à m'en écrire des exemples dans ces commentaires. Le septième, c'est utiliser la cause pour parler de l'effet. Exemple, avoir perdu sa langue. Perdu sa langue, c'est une image, évidemment, c'est une métonymie. Bouleversée par la triste nouvelle, Martin avait perdu sa langue et ne trouvait pas les mots pour exprimer sa peine. Ne trouvait pas les mots, c'est une métonymie également. Il cherche ses mots, il ne les trouve pas. Bon ben, on parle des mots pour dire qu'il a perdu la parole, en fait. Ici, bouleversé par la triste nouvelle, Martin avait perdu sa langue. Ça veut dire qu'il avait perdu la parole. Mais on parle de la langue, ok ? Il a perdu sa langue, c'est une expression. En l'occurrence, une métonymie pour dire qu'il a perdu la parole. Il n'arrivait plus à parler, si vous voulez. Et il ne trouvait plus ses mots pour exprimer sa peine. Aucun mot ne sortait de sa bouche. Il a perdu sa langue, il a perdu la parole. C'est un parfait exemple de métonymie. Donc, n'hésitez pas, je vous l'ai dit, à m'écrire des exemples. Il y en a beaucoup d'autres. Je pourrais faire une suite à cette leçon si vous le souhaitez. Si celle-ci vous a plu, en tout cas, vous savez qu'un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Vous n'avez juste qu'à cliquer ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, pensez à le faire pour ne rater aucune des prochaines leçons. Merci d'être resté jusque là. Je vous rappelle que vous pouvez devenir membre de la chaîne en cliquant sur rejoindre pour avoir accès à toutes les transcriptions de toutes les leçons de la chaîne, ou presque, sous forme de fichier PDF. Donc, vous vous inscrivez pour devenir membre. Et puis, si vous en voulez encore, que cette leçon vous a plu et que vous en voulez encore, je vous invite à me suivre dans cette leçon. A très vite, les amis. Ciao.